Le temps s'envole Frères et sœurs et amis, le temps s'envole. Et nous voilà déjà au commencement de la sixième semaine du programme des 100 jours de prière de l'Église Adventiste 7e jour. Ne vous découragez pas. Quelle que soit la situation, ayez un seul réflexe. Invoquez Jésus. Appelez Jésus à votre secours. Je voudrais vous proposer un texte qui se trouve dans l'Épitre au Hébreu, chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? J'ai ici un témoignage qui va vous intéresser. Il s'agit d'une expérience incroyable qui s'est produite récemment. Je vous ai dit que son mari est pasteur dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis. Et c'était la soirée d'ouverture de leur campagne d'évangélisation, Revelation of Hope, l'espoir révélé. Ainsi, elle encouragea les membres d'église à prier beaucoup plus par rapport à la campagne et Mélanie elle-même décida de superviser la salle de prière pendant la série de conférences. Son équipe se compose principalement d'amis âgés, confinés à la maison ou de personnes priant depuis leur domicile. Donc, elle ne savait pas combien de participants qu'il y aurait au cours des réunions. Elle décida quand même de créer une salle de prière en espérant que certains frères et sœurs de l'Église seraient disposés à venir prier de temps en temps pendant les réunions. Le premier vendredi soir, elle s'est retrouvée seule. Elle se sentait seule, mais elle a quand même prié. Une fois encore, le sabbat soir, elle était seule. Elle se sentait un peu plus découragée. Et elle mit une belle chanson interprétant la prière du Seigneur. Et dans cette prière, elle disait, « Je sais que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, toi, Seigneur, tu es là, mais qu'en est-il si je suis seule ? » Elle priait en silence. Quand la chanson fut terminée, elle ouvrit les yeux et la pièce était pleine d'anges. Elle commença à pleurer alors qu'elle regardait la pièce avec étonnement. Les anges étaient grands, aussi hauts que le plafond, avec de larges épaules. Ils se tenaient côte à côte, dos au mur, le long des murs de la pièce. Elle se sentait minuscule par rapport à eux. Ils avaient des ailes et portaient des vêtements fluides comme des robes. Elle était attirée par leur visage. Ils ressemblaient à des hommes, de très beaux hommes. Leurs yeux étaient si gentils et leur sourire doux et réconfortant. Leurs traits faciaux étaient bien dessinés et ils avaient un aspect guerrier, criant une atmosphère d'audace à leur sujet. Leurs cheveux noirs descendaient jusqu'à leurs épaules et ils avaient des reflets presque irisés. Elle avait l'impression qu'elle pouvait presque voir à travers eux. Leur forme brillait d'une couleur jaune-blanche. Elle n'avait pu les voir que pendant quatre ou cinq secondes, puis ils disparurent. Mais elle ne put s'arrêter de pleurer pour le reste de la soirée. Elle était si découragée, se demandant si Dieu pouvait travailler s'il n'y avait qu'elle dans la salle de prière. Dieu lui montra, et cela de manière miraculeuse, que si une seule personne prie, c'est suffisant. Aujourd'hui, elle se sent si indigne et remplie d'humilité que Dieu lui ait fait ce grand cadeau. Elle pleure encore et souvent en pensant à cette expérience sacrée. Elle continue à prier seule dans la salle de prière de l'église, mais elle n'est plus découragée car elle sait que la salle est pleine d'anges, même si elle ne peut pas les voir. Elle devait juste partager son expérience avec vous. Mes amis, nous ne devons jamais sous-estimer le pouvoir de la prière. Même si une seule personne prie, cela suffit. Dieu est à l'œuvre quand nous ne pouvons pas voir. J'ai trois questions à vous poser. Vous êtes-vous parfois senti seul quand vous êtes en prière ? Avez-vous prié et prié et n'avez toujours pas reçu la réponse que vous attendiez ? Ou vous êtes-vous demandé si cela fait vraiment une différence puisque vous priez tout seul ? Écoutez-moi, si vous êtes tenté de vous décourager, Souvenez-vous que Jésus a prié seul et regardez comment ses prières ont changé le monde. Considérez Abraham, Jacob, Joseph, David, Élie, Esther et bien d'autres à travers les siècles. Parfois, ils se sentaient très seuls et pourtant leurs prières ont ému le ciel. J'aimerais vous lancer un défi pour cette nouvelle semaine des 100 jours de prière. Je vous invite à choisir un ou deux des personnages bibliques énumérés ci-dessus. Ou peut-être des personnages de votre choix. Puis, apprenez tout ce que vous pouvez sur leurs moments de prière solitaires. Utilisez la Bible et l'esprit de prophétie pour vos recherches d'études bibliques et notez vos résultats. Ensuite, choisissez une caractéristique que vous admirez vraiment dans leur vie de prière. Et priez pour que Dieu insuffle cette vertu en vous. Frères et sœurs et amis, louons le Seigneur pour tous les groupes d'église et tous les ministères qui ne cessent de trouver de façon créative et utile afin de venir en aide à ceux qui luttent. Et nous voyons les résultats de leurs efforts et pourquoi ? C'est parce que de nombreuses vies sont touchées par l'amour de Jésus. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, gloire et louange à toi pour l'opportunité que nous avons de venir à toi par la prière afin d'exalter ton Seigneur. Prions pour ta présence dans nos vies en cette heure de crise sanitaire mondiale. Béni sois-tu Père pour Jésus Christ que tu as envoyé dans ce monde pour nous sauver. Et grâce au sacrifice que le Christ a consenti à Golgotha pour nous sauver, nous pouvons en cette heure venir devant ton trône de grâce avec assurance et confesser nos fautes, nos péchés, toutes les mauvaises pensées que nous avons sécrétées, toutes les mauvaises paroles que nous avons proférées, tous les mauvais actes que nous avons exhibées qui ne t'ont pas plu, qui ont jeté le discrédit sur ton nom, sur ta cause. Nous confessons également les péchés commis contre toi dans notre ignorance. Et te demandons en cette heure de nous pardonner, de nous purifier, de nous laver dans le sang de Jésus qui a coulé sur la croix du calvaire pour que nous ayons la vie éternelle. Vis ta vie en nous, baptise-nous de ton Saint-Esprit et produis tes œuvres en nous, que la gloire te revienne. Notre Dieu, notre Père, nous te prions afin que tu puisses en cette heure, de manière particulière, soutenir les membres d'Église qui vivent dans les villes densément peuplées à travers le monde en cette heure de grande pandémie. Nous te prions pour que tu établisses une haie protectrice autour d'eux et de leur famille et que tu répondes à leurs besoins. Nous prions, ô Dieu, pour que tu accroisses l'endurance des professionnels de la santé du monde entier qui luttent contre cette pandémie de coronavirus depuis des semaines et maintenant des mois. Ô Père Céleste, nous te prions afin que ton peuple, tes enfants, attraver la terre, persévèrent dans l'étude et l'approfondissement de ta parole. Inspire-les à passer beaucoup plus de temps en prière. Éradique-les aux péchés et prépare-les pour la venue prochaine de Jésus. Enfin, notre Dieu, notre Père, montre-nous comment prier dans cette période de crise. Aide-nous à toujours regarder à toi, même au plus fort de la crise. Éloigne de nous tout sentiment de solitude et de découragement car tu nous dis dans ta parole. Tes anges puissants en force exécutent tes ordres et obéissent à la voie de ta parole. Et nous croyons que c'est le cas en cet instant même où nous te prions. Ô Père, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta direction, nous avons besoin que tu prennes le contrôle de notre vie et que tu nous conduises vers la réussite et la victoire. Ô Père, montre-nous la voie. Qui de nous est éloignée de nous tout sentiment mauvais et permets que nous te restions fidèles jusqu'au bout et nous te disons merci. Merci, Père, d'avoir écouté notre prière et exécuté notre prière, celle que nous te faisons et déverse sur chacun de nous tes plus riches et précieuses bénédictions dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse, chers amis, frères et sœurs. Abonnez-vous !